...André Massalou et Martin Fayoulou, les étapes de cet acte civique dans ce reportage signé Fifi Moukoumzi. Comme des milliers d'électeurs, c'est mercredi 20 décembre, les candidats à la présidentielle se sont acquittés de leur devoir civique. Martin Fayoulou Madidi n'est pas en reste. Au centre situé à l'Athénée de la Gombe, il a passé les différentes étapes liées à cette opération de vote. Pour Fayoulou Madidi, les conditions dans ce centre sont acceptables. Dans beaucoup de bureaux, les matériels ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai, dans quelques endroits, on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement. Toujours au site de l'ex-Athénée de Kalina, les prix Nobel, Denis Mukwege, candidat président, s'est conformé aux exigences de la Commission électorale nationale indépendante. Ça se passe normalement dans ces bureaux. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. Même exerce pour Tony Boyamba est notre candidat en lice pour cette élection présidentielle. Il s'est montré à cette occasion confiant. Nous allons observer ce que donnera la compilation et au moment opportun, nous vous en parlerons. Je suis satisfait de la date qui a été prévue et rien, rien, tout ce qui provient de l'humain est parfait. Il y aura aussi quelques imperfections et cela ne détruira pas les congours. A la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à cette élection présidentielle a voté. Au sortir du bureau, André Massalou Anédou a appelé la population au calme. Je demande à l'ensemble de notre peuple de voter. C'est notre droit en tant que Congolais de veiller jusqu'à ce que le vote se termine dans de bonnes conditions jusqu'au niveau du dépouillement et l'affichage des élections bureau de vote par bureau de vote. Les dépôts des bulletins dans les urnes, c'est une étape franchie pour tous ces candidats présidents. Toutefois, celle de la publication des maires la plus attendue. Pendant ce temps, les leaders d'opinion et chefs religieux ont rempli leurs devoirs civiques les plus illustratifs dans les images à travers ce reportage. C'est les deux chefs religieux, notamment le cardinal Fridola Mbongo et le chef spirituel de l'église Kimbanguiste Simon Kimbangu. Vous suivez ce reportage de Cédric Kenina. Enfin, le 20 décembre, l'image est historique. Les cardinales Mbongo glissent son bulletin de vote dans l'urne. Le message est lancé d'une manière explicite, comme pour dire tous aux urnes. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent « à quoi ça sert, à quoi ça sert ». Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu l'exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Les ecclésiastiques servent d'exemple pour la masse. Les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, son éminent Simon Kimbangu, du haut de la plus grande église autochtone du pays, a exercé également son droit de vote. Deux figures essentielles de la vie religieuse, deux messages convergents pour cimenter l'unité nationale. Au bureau de vote du groupe scolaire Aurore dans la commune de Ngaliema, une forte mobilisation des électeurs. L'archevêque Dodo Kamba vient remplir son devoir civique. Ce dernier a salué la bonne organisation de ses processus qui, selon lui, est resté dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas de inquiétude et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et félicitations à la Sénégie. Dans les diocèses d'Idiopha, Mgr José Moko a également rempli son devoir civique. Ce dernier n'a pas manqué d'appeler la population au civisme électoral et à un choix judicieux. Frédéric Kibassou était, lui, dans la commune de Selimbao. Ce dernier également, au même titre que les autres personnalités, a félicité la bonne organisation de la Sénégie et appelé le Congolais à un vote massif. Les processus s'est déroulé dans l'inquiétude. Voilà qui commence bien et qui finit certainement bien. La Sénégie a respecté les délais constitutionnels. Je vais accomplir mon devoir civique tant que candidat député national ici à Founa. Et la population que vous avez vu, elle est là depuis très tôt le matin. Donc la Sénégie continue de faire son travail et tout se passe dans l'ordre sans incident. Nous remercions les autorités du pays, le gouvernement central pour cette marque de confiance. Et nous allons croire que tout va bien se passer. Et la Sénégie informe que les bureaux seront ouverts pendant 11 heures, telles que prévues par la loi. Donc chaque centre a 11 heures de travail. Elle exhorte également les électeurs dont les cartes sont défectueuses à se présenter au bureau du vote et seront prises en charge par le personnel de la Sénégie. La Sénégie remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La Sénégie s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idées sont d'ores et déjà prises. Comme le président de la Sénégie l'a mentionné hier dans son adresse, tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, telles que prévues par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La Sénégie est en train d'investiguer des cas de méconduites dans certains de ces dénombrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la Sénégie rappelle que, faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et y seront pris en charge par le personnel de la Sénégie. La Sénégie exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civils. Après ce journal, une communication importante du président de la Sénégie, Déni Kalima, sur le déroulement du scrutin du 20 décembre 2023. Élection générale en RDC, Paul Tsap, au président de la Commission nationale des droits de l'homme, a rempli son devoir civique. Il a également visité quelques centres dans le cadre du monitoring de son institution. D'autres précisions avec Louisette Tsakala. En cette journée électorale du 20 décembre 2023, le président de la CNDIH a fait la rente de quelques centres et ce, dans le cadre du monitoring de cette institution d'appui à la démocratie. Objectif, s'assurer du bon déroulement des élections générales en République démocratique du Congo. La CNDIH qui promet, qui protège les droits de l'homme, veut aussi protéger les droits de vôtre. Et donc jusque-là, ça marche, c'est bon, et tous nous devons conjuguer nos efforts pour que notre processus réussisse. Pas de désordre, pas de violence, l'organe de la loi, Le procureur près de la Cour de cassation l'a dit au travers du haut magistrat qui est affecté à la CNDIH au niveau d'une commission sensible afin de nous aider à comprendre, à documenter tous les cas de flagrance possibles. La CNDIH suit de près le processus électoral en cours et a déployé ses moniteurs pour procéder au monitoring des cas de violation des droits de l'homme avant, pendant et après les élections. Et après avoir accompli son devoir civique, le porte-parole du gouvernement a fait la ronde de quelques centres du district de la FUNA. Il a fait le point au micro de Gaëtan Magalano. Je suis plutôt d'abord impressionné de voir que les Congolais ont répondu massivement à l'appel de la commission électorale, mais aussi à l'appel du gouvernement, pour venir voter. On a noté ce matin que le vote a commencé en retard par rapport à l'heure prévue, parce qu'il semble qu'il y a eu des déploiements de matériel un peu en retard, pour éviter que si on amenait les matériels la veille, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de sécurité. Et globalement, nous voyons que tout se passe bien. Évidemment, il y a un peu d'impatience, parce que les files sont longues, et ça prend quand même un peu de temps, le temps de voter. Vous savez que nous avons quatre scrutins en même temps, mais globalement, nous saluons la bonne tenue de ces élections, et nous saluons surtout les patriotismes des Congolais, qui se sont levés aujourd'hui pour faire le choix de leurs dirigeants. Et nous allons nous assurer que tout au long de la journée, nous allons faire le monitoring, pour que s'il y a des problèmes qui se posent, que la CENI soit en mesure de réagir rapidement, pour permettre à tous les Congolais qui se sont mobilisés, de voter dans la sérénité. 3 105 électeurs en Belgique, 3 000 en France et 3 125 en Afrique du Sud se sont rendus ce mercredi 20 décembre aux urnes uniquement pour l'élection présidentielle. Les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Jour historique pour la diaspora congolaise, qui pour la première fois a accompli son devoir civique, ce 20 décembre 2023. En Afrique du Sud, 3 000 électeurs se sont rendus aux urnes, tôt ce mercredi matin, à Pretoria, pour participer aux élections présidentielles. Tous ont voté dans l'ordre établi par la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je me disais, peut-être que ça n'allait pas arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, il y a beaucoup de mauvaises voix qui ont dit que ça n'allait pas arriver. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, et nous sommes là, je ne suis pas sûr, je suis avec ma famille. Et voilà, donc mes sentiments sont vraiment... J'ai chaud au cœur, en fait. C'est une grande joie parce que c'est la première fois que nous, les citoyens congolais résidant à l'étranger, et nous avons eu l'occasion de donner notre soin. Je profite de l'occasion pour féliciter notre ambassadeur qui a offert au pays et au peuple congolais ce cadre bien aménagé comme ça, qui nous honore et nous nous demandons de continuer à l'entretenir pour soigner davantage l'image des marques de la RDC qui est en train de monter en puissance aujourd'hui. Et je me félicite aussi avec le staff de la CENI pour l'organisation que j'ai vue ici. Tout se passe très bien. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en Afrique du Sud, Fidel Moula Jabinene se félicite du bon déroulement de ses élections en Afrique du Sud. En France, jour ouvrable, ce mercredi 20 décembre, mais qui n'a pas empêché les Congolais de la diaspora de se rendre aux urnes. Émile Ngoui Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, se félicite lui aussi du bon déroulement de ses scrutins présidentiels. Un sentiment de joie qu'aujourd'hui la diaspora congolaise puisse, à l'instar de tous nos autres compatriotes à travers le pays, choisir librement les candidats qui sera demain, qui sera élu aujourd'hui président de la République. En Belgique, 3 105 électeurs dans une longue file d'attente ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir leurs devoirs civiques. Certains, comme étant un jour ouvrable, ont pris un congé pour ne pas rater ces moments historiques dans leur vie. De la France, en Belgique, du Canada, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, tous remercient la Commission nationale indépendante pour ces élections, surtout qu'elles se tiennent dans le délai constitutionnel. Poursuivons ce journal avec l'opération de vote qui a réellement démarré sur l'ensemble de la province du Lualabar. Ce mercredi 20 décembre 2023, prêchant par l'exemple, la gouverneure de province est allée s'acquitter de ce devant patriotique au centre du lycée Mwanga de Colésie, dans la commune de Dilala, tout en rassurant sur les dispositifs sécuritaires. Fifi Masuka a mis en garde tous les facteurs de troubles, les fauteurs plutôt de troubles. Les détails avec Yolande Voka. Elle s'est faite accompagner de ses proches au centre du lycée Mwanga de Colésie, dans la commune de Dilala, pour voter ses candidats à la présidentielle, au municipal, aux législatives nationales et provinciales dès les premières heures de ce mercredi 20 décembre 2023. Toute blanche vêtue, visage illuminé par son sourire légendaire et en toute simplicité comme on lui reconnaît. La gouverneure de Dilala-Bas et sa suite étaient accueillies par le chef de centre avant de se soumettre à toutes les formalités jusqu'à l'isoloir où elle s'est acquittée de ce devoir civil et patriotique. Se confiant à la presse au sortir du bureau de vote, la gouverneure Masuka a invité ses administrés à emboîter le pas. Elle a rassuré sur les dispositions qu'elle a prises pour que les services de sécurité accompagnent le processus de vote sur l'ensemble du territoire provincial du début à la fin. L'écran est très clair. Vous introduisez votre bulletin et tout sort immédiatement. Donc je pense que par rapport à ce que nous avons vécu en 2018, il y a eu une grande amélioration et une rapidité. Nous pensons que ça va aller beaucoup plus vite comme il y a beaucoup de bureaux et nous demandons à tout le monde d'aller dans les autres bureaux pour que ça se passe très vite. Je glorifie Dieu pour cette opération. Beaucoup pensaient que ça n'allait pas se faire mais nous, on avait foi, on avait foi à notre gouvernement, on avait foi en la CENI. Voilà, les élections sont en train de se faire et aujourd'hui, nous sommes le 20. Nous ne sommes pas à une autre date telle que les prévoyaient les autres. Donc il fallait bien se préparer, il fallait bien préparer sa campagne et ne pas suivre le réseau qui disait qu'il n'y aura pas des élections. Et je souhaite une très bonne chance à notre candidat et à la population qui est en train de voter sans problème et dans les autres sites nous allons essayer de suivre pour que tout se passe très bien. La chef de l'exécutif provincial a mis en garde tous les pêcheurs à nos troubles qui se livrent à véhiculer sur les réseaux sociaux des messages de nature à jeter le discrédit sur l'opération de vote. Et le cadre permanent de concertation de la femme congolaise qu'AFCO a organisé pour ses scrutins combinés la médiation électorale dans l'objectif de réduire le taux de discrimination et conflit enregistré dans les centres et bureaux de vote mais également dénoncer tout cas de violence commise à l'égard des femmes. Au terme de ses scrutins combinés CAFCO va produire un rapport qui sera mis à la CENI pour la prise en compte dans le processus électoral. Les Congolais et Congolais sont depuis ce matin du 20 décembre aux urnes dans les différents centres et bureaux de vote en province comme à Kinshasa la capitale pour voter leurs dirigeants pour ses quatrièmes cycles électoraux dans le souci de diminuer les taux de discrimination liés aux gens mais également toute autre forme d'inégalité et violence dont sont victimes des hommes et des femmes pendant les élections CAFCO l'écart de permanent des concertations de la femme congolaise a organisé la médiation dans l'objectif de réduire et atténuer les différentes tensions et gérer des conflits dans les centres électoraux. L'objectif de ce que nous faisons pour le prochain cycle électoral il faudrait diminuer un peu les violences dont sont victimes des femmes mais aussi les hommes dans les centres de vote ou des bureaux de vote vous savez avec toutes ces violences là ça peut diminuer aussi le taux de participation parce qu'une femme qui est enceinte elle veille ou une vieille si elle arrive une personne vive avec handicap quand elle arrive au bureau il ne pouvait pas peut-être s'y porter de rester toute la journée et pourtant selon les normes internationales toutes ces personnes là sont prioritaires. Les rapports produits par CAFCO sera remis à la CENI pour une prise en compte dans le processus électoral prochain. CAFCO a déployé des médiateurs électoraux dans les différents centres bureaux de vote à Kinshasaï en province pour faire le monitoring du déroulement de ce scrutin combiné. Vous avez sûrement reconnu le timbre vocal de Betty Amani une sécurité maximale de la police nationale congolaise pour le processus électoral l'inspecteur général de la police nationale congolaise le commissaire divisionnaire principal Philomon Patience Mouchid Yav a fait la rente des centres et bureaux de vote. Cédric Kenina reportage. du centre national des opérations électorales le commissaire divisionnaire principal à Longabon Benjamin est responsable de la police en ce qui concerne les élections. Au nom de l'inspection générale nous sommes en train de prêter main forte pour que tout se passe bien tenant compte de nos missions. Vu que la police nationale est indéluible c'est un travail de la police nationale c'est-à-dire c'est un travail de tous policiers. Je viens sincèrement de faire la ronde cette fois-ci la police a abattu un travail de triton. Devant tous les bureaux de vote la police est présente c'est-à-dire le quatrième cycle électoral du côté sécurisation par la police nationale je peux dire coup de chapeau à la police nationale. Lancement des scrutins combinés ce mercredi 20 décembre 2023 tel que prévu par la CNI toutes les organisations citoyennes et d'observation les candidats électeurs étaient déjà au rendez-vous tous le matin la synergie des missions d'observation citoyenne électorale si Moussel s'est livrée à l'exercice de suivi et monitoring sur l'observation des élections à travers les 26 provinces redépendant reportage enfin le jour des scrutins à RDC est arrivé la CNI a tenu promesse pour ce 20 décembre pour que le Congolais choisissent leur dirigeant de la présidence de la République au conseil communal en passant par la nationale et la provinciale la synergie des missions d'observation citoyenne des élections si Moussel dans son rôle de faire les suivis et les monitoring qui déroulement de ces élections déjà vient de donner leurs premières impressions en rapport avec l'ouverture des bureaux de vote la facilité de trouver les bureaux de vote l'autorisation d'accès la condition des personnes vivant avec handicap l'ambiance la sécurisation et le déploiement des matériels 1040 rapports déjà traités vérifiés et consolidés sur le total de 2273 rapports remontés suivant les différents aspects de l'organisation de vote de manière générale la plupart des bureaux de vote à travers les 26 provinces ont ouvert entre 7h et 9h du matin la Simocel a noté après 3h d'ouverture des bureaux de vote 141 cas d'incident enregistrés sur les 1040 parmi ces incidents signalés un bureau de vote brillé en province et quelques membres de partis politiques déguisés en observateurs électoraux munis des cartes d'accréditation de la société civile jusqu'à l'heure où nous avons bouclé il y a eu énormément d'incidents et des faits critiques tels que nous avons signalés la Simocel vous donne des éléments parce que vous n'êtes pas partout on peut souligner que la Simocel est présente dans les 26 provinces mais elle ne couvre pas tous les bureaux de vote qui seront opérationnels ces données sont proportionnelles au bureau où nous avons déployé nos observateurs en définitive de manière générale le lancement des opérations et des critères est bien parti avec satisfaction autre chose lancement de l'opération d'assainissement de l'université de Kinshasa Unikin par le recteur de cet établissement d'enseignement universitaire le professeur Jean-Marie Kayembe cette opération vise à rendre salubre les différents sites de l'unikin question de lutter contre l'insécurité à certains endroits reportage signé Nicole Sessep préserver la plus belle robe de l'université de Kinshasa est une priorité du professeur Jean-Marie Kayembe le recteur de cet alma mater a mobilisé le personnel académique administratif scientifique et étudiant des différentes facultés pour l'assainissement total de ces sites universitaires le recteur a à cette occasion remis au service de l'entretien au personnel académique un important lot de matériel devant concourir à la réussite de cette opération il s'agit notamment des houes des bêches des tondeuses électriques et tant d'autres un bon père des familles le professeur Jean-Marie Kayembe accompagné de ses collaborateurs ensemble ils ont prêché par exemple l'université à Cénie c'est l'exemple que nous voulons donner en notre qualité de fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire nous voulons donner à d'autres institutions de l'enseignement supérieur le souci de réellement se prendre en charge dans le domaine de l'assémissement le professeur Jean-Marie Kayembe a souligné que ces matériels ont été acquis sur fonds propres de l'uniquine il a ensuite rappelé la nécessité pour la communauté universitaire de se gendre à son comité pour la réussite et la pérennité de ce genre d'activité aux étudiants la prise de conscience et au changement des mentalités l'université de Kinshasa doit démêrer propre et à Cénie a-t-il conclu terminons avec cette rubrique santé pour parler de l'atelier sur l'évaluation du Sanru à propos du paludisme Soins de santé primaires Sanru Asbel travaille pour l'amélioration du bien-être de la population des sites des soins ont été installés dans les 17 zones de santé sur 35 zones de santé qui comptent la ville province Kinshasa avec des intrants et services gratuits beaucoup d'autres projets menés par Sanru Asbel durant l'année 2023 ont donné des meilleurs résultats raison de cette réunion de redévabilité objectif mettre l'autorité et la communauté sur la même longueur d'onde afin de solliciter leur implication pour faire mieux dans l'avenir il a été question aujourd'hui de faire voir auprès des autorités pour le secours administratif ainsi qu'auprès de la société civile ce que nous avions pu produire comme résultat tout au long de l'année 2023 satisfait de l'autorité urbaine en occurrence le ministère provincial de la santé hygiène et prévention qui a émis les voeux d'accompagner Sanru Asbel partenaire fiable dans ses différents projets entre autres le projet Elikia qu'avec l'avènement de la couverture santé universelle qui est un grand projet du chef de l'état avec l'accompagnement de nos partenaires voir comment joindre ce qu'ils ont comme projet à ce grand programme du chef de l'état afin que nos populations soient satisfaites en organisant cette conférence de rédivabilité Sanru Asbel compte sur la promptitude de la population à les accompagner pour réussir ces projets projetés pour l'année 2024 et l'accompagnement de l'autorité pour mieux faire dans l'avenir Et voilà c'est la fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi vous suivrez juste après ce journal une communication importante du président de la CENI Denis Kadima sur le déroulement du scrutin du 20 décembre 2023 prenez donc rendez-vous à 20h avec Sandra Niangui pour la grande édition d'information sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Société Radio-Canada